... Aujourd'hui, 21 février, célébrer la journée internationale de la langue maternelle, occasion pour les enfants du Centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody de célébrer la culture du peuple baoulé, tenue vestimentaire, musique traditionnelle, les tout-petits n'ont pas manqué d'imagination. Ils sont nombreux les projets entamés en vue de reconstruire la Côte d'Ivoire pour mieux coordonner ses actions sur le terrain et surtout orienter les fonds aux différents programmes en cours. Il a été lancé hier à Abidjan, le programme de coordination de l'aide publique au développement. A l'âne de l'actualité également ce soir, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Mottara, ce vendredi à Trezville pour la remise des chèques Fafsi, ce fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire enregistre à 2500 nouvelles bénéficiaires dans le district d'Abidjan. La première dame rassure également sur la convalescence de son époux. Et puis l'ONU au chevet de la Centrafrique, Ban Ki-moon, demande le déploiement de 3000 soldats de la paix et policiers, un renfort dans la jour et la semaine à venir dans le pays. Le secrétaire général des Nations Unies a dénoncé une partition de facto du pays, d'un côté les musulmans et de l'autre les chrétiens. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, en bref, Mgr Jean-Pierre Coutois sera élevé demain à la dignité cardinalis par le pape François au Vatican à la basilique Saint-Pierre de Rome en présence de la grande chancelière de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a reçu hier en audience Daniel Silva Balaban du Centre Brésilien d'Excellence à Contre à la Fin. Il a aussi échangé avec une délégation d'hommes d'affaires tunisiens. Avec les derniers, il a été question de partage d'expérience dans le domaine de l'immobilier Euguer Vebley. Autre du Premier ministre, Daniel Balaban a marqué l'engagement du Brésil à son pays à aider la Côte d'Ivoire à construire une politique d'alimentation et de nutrition en scolaire. Une réponse à la demande formulée au Brésil en octobre 2013 par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. Le Centre d'Excellence contre la faim du Brésil que dirige Daniel Silva Balaban apportera aussi son soutien à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la faim. L'idée est de continuer la solidarité et le travail conjoint avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour construire cette politique de combattre la faim et la pauvreté au Côte d'Ivoire. Également déterminés à soutenir l'émergence de la Côte d'Ivoire, les hommes d'affaires tunisiens ont échangé avec le Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Présents en Côte d'Ivoire dans le cadre du tout dernier salon du bâtiment, ils se sont dit prêts à investir dans le secteur des logements sociaux. On est prêts à avoir minimum 10 000 logements pour commencer et comme les Tunisiens préfèrent aussi avoir de différents niveaux, on ne veut pas se limiter aux logements sociaux, mais on veut participer aussi aux logements économiques, aux logements de plus haut standing. Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement a eu des audiences avec Simon Ouattara et Fernando Dessouza du groupe Microsoft, également avec Wanga Jian du groupe chinois Sinopec et Mehmet Nazif du groupe turc MNG. Ils ont tous exprimé leur volonté d'accompagner la relance du pays. Elle a pris fin hier à Téhéran. La 9e session de l'Union parlementaire des États de la coopération islamique a permis d'adopter plusieurs résolutions relatives à la stabilité du monde musulman. Elle concerne notamment la guerre en Syrie et la lutte contre le terrorisme. Les députés ivoiriens ont également fait le point de leur participation à cette rencontre avec à leur tête Guillaume Soro. Les précisions de notre envoyé spécial à Téhéran, Michel Digret. Les parlementaires des États membres de la coopération islamique ont, à l'issue de leurs travaux, adopté des résolutions pour assurer la stabilité et surtout le progrès dans le monde musulman. La 9e session a décidé qu'il faut un État palestinien libre sur les terres palestiniennes. La deuxième résolution, c'est le terrorisme. Le terrorisme a été violemment condamné et la 9e conférence a décidé qu'il faut lutter inexorablement contre le terrorisme par tous les moyens. Il a été recommandé aux différents parlements de prendre des lois pour favoriser le genre et particulièrement en faveur des femmes. La conférence a par ailleurs recommandé que la résolution de la crise en Syrie soit politique et non militaire. Elle a également incité les parlements des pays membres de l'OCI à cultiver la solidarité sur les questions économiques, politiques et culturelles. Les députés ivoiriens sont satisfaits de la participation de la Côte d'Ivoire à cette conférence, une première depuis l'adhésion du pays à l'UPSI en 2001. Disons que l'OCI a été créée en 1959 et la Côte d'Ivoire n'a adhéré seulement qu'en 2001. Et depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, en 2014, la Côte d'Ivoire n'a pas été présente à aucun sommet, à aucune conférence. Alors si aujourd'hui elle a répondu à l'invitation du Téhéran, la capitale de l'Iran qui organise cette conférence, c'est pour renouer avec ce pays et c'est pour renouer avec tous les pays de la communauté internationale. Et c'était l'occasion, vous avez dit de vous en rendre compte, qu'en marge de ce sommet, la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de contacts. La dixième session de l'UPSI se tiendra en 2015 au Mali. Retour à Abidjan, ils sont nombreux, les projets entamés en vue de reconstruire la Côte d'Ivoire pour mieux coordonner ses actions sur le terrain et surtout orienter les fonds aux différents programmes en cours. Il a été lancé hier à Abidjan, le programme de coordination de l'aide publique au développement. Quelles en sont les composantes, les éléments de réponse avec Francis Boiffo ? Une des priorités du programme de coordination de l'aide publique au développement, c'est la maîtrise de la mobilisation et de la gestion des ressources pour le financement des projets dans les différents secteurs d'activité. Qu'il y ait une meilleure coordination de manière qu'il n'y ait pas de déficit dans certains secteurs. Parce qu'en fait, ce qu'on a concernant beaucoup de pays, c'est que des financements sont acquis en fonction des intérêts des uns et des autres. Et parfois, vous avez donc des déficits dans certains secteurs qui sont sous-financés. Donc, on veut l'éviter. Deuxièmement, on veut éviter également les duplications. Et donc, améliorer l'efficacité de l'aide en quelque sorte et avoir un impact dans ce que nous faisons. Une fois qu'on s'accorde sur les priorités du gouvernement, c'est de voir comment mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en oeuvre de ces priorités-là. Le programme lancé ce jeudi s'articule autour de quatre composantes. La stratégie nationale de mobilisation de ressources, les rapports entre les acteurs, les plateformes d'échange et les rencontres de haut niveau. Les interventions des partenaires étant épargues et nous-mêmes n'ayons pas une plateforme de suivi. Donc, c'est cette plateforme qui est mise en place. Et c'est un travail conjoint qui a été fait sur presque deux ans avec les partenaires qui vient de produire ces résultats en termes de programmes sur l'efficacité de l'aide au développement. L'aide est apportée pour pouvoir aider le gouvernement, l'accompagner à soulager les attentes des populations. Nous voulons nous assurer que les cibles sont effectivement touchées. D'autres rencontres sont prévues en vue de la mise en place du secrétariat technique chargé de la coordination des activités du programme. Abidjan abrite lundi prochain une réunion des ministres et des états membres de la CEDAO en charge du programme communautaire de développement PCD pour la validation d'une feuille de route régionale en prélude à la rencontre des experts réunis dans la capitale économique sous la présidence de la ministre ivoirienne chargée de l'économie et des finances, Francis Bonfaut. Selon le coordonnateur du PCD, programme communautaire de développement Amadou Diouf, le document stratégique à soumettre au ministre en charge du CPD comporte 242 projets de développement régional. Au nombre de ces 242 projets à caractère intégrateur et à impact structurant, 11 reviennent à la Côte d'Ivoire. Les questions relatives à la zone monétaire unique dans l'espace CEDAO d'ici à 2020 ont été également débattues lors de ces travaux préparatoires. Et cette interrogation, quel rôle doit jouer la gouvernance électronique dans la construction d'une Côte d'Ivoire émergente, les enjeux et les perspectives du pays à l'horizon 2020 ? La question a été posée hier à Bruno Navagné-Coné, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Il était l'invité des rendez-vous du gouvernement face à la presse. Bruno Coné, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a dressé le bilan de son département avant d'exposer sur les priorités et les grands projets du secteur. La Cine en Ouattara. À céder à ce service de l'administration par un clic, utiliser son mobile pour obtenir des informations sur les services de l'État ou encore payer à partir de son téléphone pour des services publics, cela sera possible en Côte d'Ivoire dès cette année 2014. Bruno Coné, ministre de la Poste et des Technologies d'Information et de la Communication, a tenu à rassurer si les efforts du gouvernement ivoirien a bâti une économie numérique. Les TIC peuvent être un catalyseur, peuvent accélérer la marche vers l'émergence si nous savons bien mettre en œuvre ces technologies de l'information et de la communication. À la tribune du Centre d'Information et de la Communication Gouvernementale, CICG, il est revenu sur les actions de son ministère depuis près de trois ans. La mise en place du nouveau réseau CDMA, qui connecte mille localités rurales et périurbaines, et à terme, va connecter trois mille localités. La mise en œuvre de deux points d'échange Internet, le lancement des phases pilotes des projets e-santé, e-éducation. L'État ivoirien a défini une stratégie axée selon Bruno Coney sur cinq points, dont l'accès des TIC au plus grand nombre. La production de contenus locaux, la lutte contre la cybercriminalité, la formation des ressources humaines et la connectivité font partie des priorités. Surprenonçant sur la taxe spécifique de 3% conformément à l'annexe fiscale 2014, le ministre de la Poste et des TIC a évoqué une prochaine baisse des tarifs. Nous sommes persuadés que l'impact sera nul, voire même qu'à la fin de l'année, vous aurez une tarification qui va continuer entre maintenant et la fin de l'année à baisser. Cette tarification, nous pouvons vous le dire d'avance, elle va baisser de plus de 3%. Donc ça fait que l'effet net, il sera négatif. L'émergence étant l'objectif à terme, Bruno Coney a indiqué que l'investissement dans les TIC impactera tous les secteurs de la vie, notamment la santé, l'éducation, la promotion du genre et la bonne gouvernance. Et la TIC s'invite aussi dans le secteur de l'enseignement. La première classe du futur, un projet s'appuyant sur le procédé de l'enseignement en ligne, le e-learning, vient d'être présenté et remis au ministre de l'éducation nationale, Kandia Kamara. La cérémonie d'inauguration a eu lieu à la zone franche des Grands-Bassams-Vitibes. La classe du futur devrait permettre de fournir à tous les élèves sur le territoire ivoirien un enseignement de même qualité. Alexis Wodraogo. Les enfants du primaire attablés autour d'ordinateurs, ce sont les premiers témoins de la classe du futur e-learning. Le concept qui devrait s'étendre à tout le pays a été présenté et livré au ministre de l'éducation nationale. Il devrait permettre de distiller un enseignement général sur support numérique. Bien sûr que comme investisseurs, c'est à nous de faire le premier pas. C'est pour ça qu'on a apporté, on a offert cette salle de classe. Une usine d'assemblage d'ordinateurs se prépare exactement où nous sommes. Avec la création des postes d'emploi. A l'initiative du groupe portugais MGCI, le projet mené en collaboration avec le ministère des postes de télécommunication et de la communication devrait s'étendre à tout le pays. J'en viens à ces remous survenus sur le campus de l'université Félix-Oufouet-Boigny de Cocody. Un mouvement d'humeur fait suite à une altercation entre la police universitaire et un groupe d'étudiants. Nos équipes dépêchées sur les terrains nous rendent leur témoignage doigt des lasers. Des banderoles rouges sur la tête. Des centaines d'étudiants en sciences de la santé expriment leur mécontentement à l'université Félix-Oufouet-Boigny de Cocody. Cette marche intervient suite à l'agression de cinq étudiants par la police universitaire le jeudi 20 février dernier. Cinq étudiants sont en urgence, frappés gravement. Un étudiant dans le commun. Nous exigeons le départ immédiat de la police universitaire. Les cours sont suspendus à l'université Félix-Oufouet-Boigny ce vendredi 21 février. Et pour les étudiants, pas question d'ouvrir les amphis si aucune solution n'est trouvée à leur revendication. Au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la situation reste préoccupante. Le gouvernement a consenti d'énormes sacrifices pour améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, des personnels administratifs et techniques, des enseignants sur les campus. Il est hors de question aussi que ce nouvel esprit que nous prenons au niveau de l'enseignement supérieur puisse être foulé au pied par des violences qui sont déplorables. Et toutes les mesures seront prises par le ministère pour garantir le retour de la sécurité et de l'ordre sur nos campus. Je voudrais véritablement appeler chacun des étudiants, chacun des acteurs sur nos campus à revenir au calme. Des discussions sont en vue avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur pour la recherche d'une solution définitive à toute forme de violence qui s'installe à nouveau au sein des universités de Côte d'Ivoire. Autre sujet, aujourd'hui 21 février est célébrée la journée internationale de la langue maternelle, occasion pour les enfants du centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody de célébrer la culture du peuple à Baoulé. Tenue vestimentaire, musique traditionnelle, les tout-petits n'ont pas manqué d'imagination. Serge Colléa. Le peuple à Baoulé, à l'honneur, au centre de protection de la petite enfance de Cocody. A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle, les enfants de ce centre ont été plongés dans la tradition de ce peuple à Caen. Tenue vestimentaire, chant, danse, musique, histoire et poésie sur le peuple Baoulé et en langue Baoulé ont meublé cette journée. Les langues maternelles constituent la majeure partie des langues à parler. Elles sont aujourd'hui menacées d'extinction. Il est donc important de les préserver en intégrant leur apprentissage chez les tout-petits dans le système éducatif. Quand tu as tout perdu, si tu as ton identité, même, c'est encore bien. Mais de plus en plus, nos enfants perdent leur identité. Quand tu leur demandes en classe, tu as des écoles actinées, ils disent « je suis français ». Pourquoi ? Parce que c'est le français qui parle à la maison, que les parents apprennent leur actinée à leurs enfants. 7000 langues sont parlées dans le monde entier, dont plus de 60 ans que vous pouvez voir. La célébration de cette journée contribue à mettre en valeur les rôles multiples des langues pour la formation de l'esprit et la construction d'une citoyenneté mondiale. Souvenez-vous, l'affaire avait fait grand bruit dans la plus grande commune du pays. Retour ce soir sur les circonstances de la noyade des enfants à Youpougon. Deux d'entre ces huit gamins ont échappé à cette mort par noyade lundi dernier. Les six autres camarades n'ont pas eu de cette chance. Ces derniers sont décédés dans la lagune ébriée du côté de Youpougon-Niangon à droite. C'est dans une ambiance de deuil que l'une de nos équipes de reportage a rencontré. Ces deux rescapés, chanceux, ainsi que les familles des victimes décédées, Serge Kolea. C'est la tristesse et la désolation à Youpougon-Niangon nord à droite depuis le lundi du 7 février dernier. Et pour cause, ce jour-là, six élèves, deux filles et quatre garçons, ont trouvé la mort par noyade dans la lagune ébriée. Les faits se seraient déroulés aux environs de 14 heures ce lundi. Les pompiers, alertés, ont pu retirer de l'eau les premiers corps autour de 19 heures. Dans ce drame, la famille Gorée a perdu deux enfants. Ce sont des parents inconsolables que nous avons rencontrés. Là, aux environs de 14 heures, 15 heures, c'est ça, non ? Il y a une dame qui dit « Ah, les enfants de nous-mêmes sont allés se baigner à l'académie des mers. » On dit « Sont noyés. » Bon, puisque j'étais mon fils, ma tête ne mènait pas tout ça. J'ai appelé son père. Parfait lui, là. Lui, il ne m'a pas le droit au but, il m'a pas dit « Mon test d'enfant, on dit que t'es noyé. » Attends pour la fille, là, je ne savais pas. Donc lui, les vœux, là. J'ai l'air de m'a dit « Tu as vu l'eau qu'on dit ? » Je les ai prises pour leur envoyer un hachma. C'est là que j'ai cru, mais c'est pas tout le monde. Témoins de cette tragédie, ces deux fillettes, âgées de 12 et 14 ans, nous expliquent les circonstances de la mort de leurs camarades. Elle était là à nager, il y a une l'autre à l'emporter pour partir où elle est profonde. Elle dit « Là-bas, elle est profonde, on peut partir de nager. » Maintenant, l'autre, elle s'est levée, elle dit qu'elle essaie de nager. Elle s'est levée, elle est partie où elle est profonde. Elle partait la plongée, elle était assez noyée, les deux filles étaient assez noyées. Mais là, les deux garçons, eux, ils ne l'achèrent pas. Ils se sont levés, ils vont aller les aider, les deux se sont restés dans l'eau. Il y a une était dans l'eau, son frère était dehors. Maintenant, son frère a vu que ça se sentait, il s'est noyé, il le retenait dans l'eau, il ne dit pas parce qu'il l'a sauvé. Ça, dans ça, il est aussi resté là-bas. À Néangon-Nord, à droite, les populations souhaitent tout simplement que les autorités leur apportent leur soutien pour éviter que de tels drames se reproduisent. dans leur quartier. À la ligne de l'actualité également, ce soir, la santé du chef de l'État qui se porte de mieux en mieux. Assurance donnée sur la convalescence du président Ouattara par son épouse Dominique Ouattara. C'était à la faveur de la remise des chèques Fafsi. Ce fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire enregistre à 2500 nouvelles bénéficiaires dans le district David-Jean. Le compte-rendu est signé Viviane Aïmé. Arrivée la veille de France, spécialement pour la remise de chèques Fafsi à 2500 nouvelles bénéficiaires du district David-Jean, la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce vendredi à Trècheville, apportait une note rassurante sur l'état de santé du président de la République Alassane Ouattara en convalescence en France suite à une opération de l'Asiatique. Les femmes venues de plusieurs communes d'Abidjan ont accueilli avec une grande joie la première dame de Côte d'Ivoire qui était, elle aussi, visiblement heureuse de retrouver ses sœurs. À la suite du maire de Trècheville, François Amichia, qui a souhaité une excellente convalescence au président de la République, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Femme, Anne-Désirée Ouloto, a porté à la première dame les prières de toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour le prompt rétablissement du président de la République. Nous voulons, madame la première dame, vous assurer des prières, des bénédictions et du soutien de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Ce matin, nos sœurs nous ont confié de vous prier de bien vouloir exprimer à M. le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, toutes leurs bénédictions, tout leur soutien et l'assurer également de leurs prières soutenues. En toute fraternité avec ses sœurs, la première dame, Dominique Ouattara, les a remerciés pour les nombreuses marques de solidarité, de soutien et d'encouragement qui ont été adressées au président de la République depuis l'annonce de son intervention chirurgicale. Mes chères sœurs, je voudrais vous transmettre les salutations de mon cher époux, mon chéri, votre frère, votre frère, le président Alassane Ouattara, qui m'a demandé de vous embrasser très fort. Le président va bien. Il se porte bien, mes chères sœurs. Je sais que vous vous êtes inquiétés, mais ma présence aujourd'hui, ce matin avec vous, vous prouve qu'il va bien. Sinon, je vous aime beaucoup, mais je serai auprès de lui en ce moment. Merci aussi, mes chères sœurs, pour toutes vos prières, vos bénédictions et tous les messages de soutien que j'ai reçus et que nous avons reçus Alassane et moi. Je vous embrasse très, très fort. Les 2 500 nouvelles bénéficiaires du district d'Abidjan au fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, microcrédits initiés par la première dame Dominique Ouattara, ont reçu leur chèque pour un montant total de 300 millions de francs en présence de leur généreuse bienfaitrice. Ces prêts remboursables, dont le taux d'intérêt n'est que de 1%, ont à ce jour permis à 20 360 femmes en situation difficile de se prendre en charge en initiant des activités génératrices de revenus. Plusieurs d'entre elles ont tenu à remercier et rendre hommage à la première dame pour son appui qui leur a permis de sortir de la misère. La commune de Tréchivite, qui a abrité la cérémonie, a reçu des dons importants en vivres et en équipements divers pour une valeur totale de 50 millions de francs. Pour ses centres de formation féminine, ses hôpitaux et centres d'éducation de la petite enfance, plus 6 millions de francs en espèces. En bref, sachez que le congrès du mouvement des forces d'avenir, le MFA, s'ouvre à ce week-end à Abidjan. L'actualité politique, c'est aussi la direction, les organes spécialisés et les militants de base du Front populaire ivoirien, le FPI, rassemblés au Palais d'Espoir de Trècheville. Ce vendredi, pendant deux jours, ils vont réfléchir à évaluer la vie du parti, apprécier sa méthode de lutte. À terme, ils devront doter le FPI d'une nouvelle feuille de route pour relever les défis nouveaux cadrés de ces retrouvailles. La huitième convention extraordinaire ouverte ce vendredi par le président du parti, Pascal Affinguesen, en présence de nombreux partis politiques brûlés. Deux jours, à compter de ce vendredi au Front populaire ivoirien pour se doter d'une nouvelle feuille de route à la dimension des défis nouveaux, retour ou libération de ceux de ces militants encore en exil ou en détention, repositionnement du parti, reconquête du pouvoir d'État. La huitième convention extraordinaire veut donc un FPI engagé, fort pour une Côte d'Ivoire solidaire, libre, démocratique et souveraine. Pour y arriver, cette commission va passer au scanner la vie du parti, notamment l'image du FPI à l'intérieur et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, les alliances politiques, la question de souveraineté. Des travaux toujours pour la refondation du pays.